Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne de Minure Crypto, j'espère que vous allez bien mes amis, que tout se passe bien pour vous, nous sommes le 2 février 2023, on attame un mois de février, puisque je viens de le dire entre nous, bon voilà, ça commence très très mal cette vidéo, je le sens que ça commence très très mal, bon allez, on est au mois de février, donc on va essayer de faire un bon mois, le mois de janvier, super, on a fait un mois extraordinaire, on ne s'attendait pas à ça du tout depuis ce temps, ça me rappelle un petit peu les 2022, le début du mois, depuis janvier du 2022, puisque fin 2021, on s'attendait encore à monter un petit peu, à grimper, etc., ne plus s'arrêter du tout, et puis voilà, on a fait demi-tour, les marchés ont été surpris, le marché traditionnel a été grave surpris, quand vous écoutez tout, et moi je suis le marché traditionnel depuis très longtemps, tout le monde disait, ça va être l'année 2022, va être bonne, etc., etc., ça a été une cata, mes amis, et ce qui est toujours pas mal, c'est quand on fait un mois de janvier qui est quand même pas trop mal, donc c'est déjà un signe, c'est un bon signe de petite reprise, de réflexion des gens, d'habitude, je pense qu'on s'est habitué, je le dis depuis que ce vidéo, c'est pas la première où je dis ça, si vous écoutez mes autres vidéos, je le dis depuis pas mal de temps, on s'habitue à un moment donné à des problèmes, on s'habitue, on s'habitue, donc quand on s'habitue, on reprend d'autres habitudes, on a d'autres actions qu'on va faire sur d'autres bases, et là on reprend une base où on peut se dire, bon ben voilà, on a digéré pas mal de choses, on a pleuré, on a crié, on a été angoissé, et maintenant tout ça, ça se termine un peu, ben la fête c'est un peu ça, dans les annonces qu'elle nous dit, etc., la manière dont les gens réagissent, c'est de se dire, bon ben ça y est, on a apprisé un peu tout, on s'est habitué, comme je viens de vous dire, et puis ben maintenant on va repartir peut-être gentiment, c'est tout à fait possible, mais attention, nous sommes quand même dans un milieu de finances, un milieu de bourse, de trading quand même, puisque nous avons des actifs risqués, ces actifs risqués sont corrélés au marché traditionnel, et il faut bien penser que quand on monte un peu dans le trading, sur les graphiques, quand on monte à un moment donné, on redescend toujours, ça c'est la chose la plus simple, c'est la chose qui a toujours existé, et je pense qu'il existera longtemps, on ne monte jamais sans redescendre, et en ce moment, sur nous, pour notre marché, on a les 25 000, je le dis, je le répète encore, je le dis sur d'autres graphiques, où on regarde vraiment vraiment ce que c'est, le pourquoi du comment, mais là, les 25 000, tant qu'on n'aura pas dépassé les 25 000, retaper plusieurs fois dessus, et repartir à la hausse, s'habituer aux 25 000, pour l'instant, rien n'est joué, mes amis, il y a de grandes chances de venir jusqu'à ce prix-là, redescendre en bas, aller rechercher de la liquidation plus bas, ce qui serait tout à fait normal dans notre écosystème, reprendre un petit peu d'argent, reprendre un peu de bénéfices, à la perte, ça paraît bizarre pour beaucoup de gens, mais voilà, c'est comme ça, les marchés sont faits comme ça, on en parle ensemble sur Twitch, le soir, tous les soirs, je fais une vidéo à 20h30, en live, comme ça, pour répondre à vos questions, on peut voir tout ça ensemble, et bien, après, le marché va remonter, donc dans l'immédiat, il faut éviter d'être faux mot complètement, là, et de penser qu'il va retracer un peu, pour après repartir, évidemment, mais il va retracer un petit peu, donc il faut faire très attention en ce moment, attention, c'est pour ça que je vous mets des vidéos le matin, je vous mets tout le temps la météo, le matin de bonne heure, je vous affiche une petite météo, et quand on regarde le fond de ma météo, elle est plutôt grise, alors qu'on va bien, on est une somme verte, tout va bien, on a un BTC, là, on regarde, on a un BTC à 23 800, un ETH à 1671, et c'est pour ça que j'ai marqué que la Fed, on aime, la Fed, j'adore, puisque dès qu'elle nous donne des news un petit peu sympas, on grimpe, donc on ne peut pas la détester, on ne peut pas détester le marché traditionnel, mes amis, puisque dès qu'ils disent un truc un peu sympa, on est en train de grimper, et ils nous aident peut-être à corriger aussi les erreurs qu'on a dans notre système, puisqu'on s'est effondré un peu plus que le marché traditionnel pendant un petit temps, on s'était décorrélé du marché traditionnel, on était parti un peu vers le sud, alors que le marché traditionnel, il continue à monter gentiment, et nous, on s'était un peu écroulé, pourquoi ? Parce que malheureusement, malheureusement, on a eu des gros soucis avec des entreprises, FBX, FTX, FTX, et le FTT, et donc on a eu pas mal de soucis avec ça, ce qui nous a fait un petit peu tomber, parce que quand vous regardez le graphique entre le BTC, ici, je vais faire quelque chose, je n'avais pas prévu de faire ça, mais je vais le faire quand même, allez, je vais tout effacer ici sur celui-ci, les graphiques, je vous dis, on les revoit tous ensemble, à longueur de temps, voilà, là, nous sommes en journée, en journée, voilà, en journée, on va se mettre, on va se mettre même en semaine sur les deux, on va se mettre en semaine sur les deux, et on va regarder, parce qu'aujourd'hui, là, tout le monde est vachement content, aujourd'hui, on dit, ouais, ça y est, ça remonte, c'est parti, mais il y a quelque temps qu'on remonte quand même, ici, c'est le combien ? Le 10, à peu près, le 10 octobre, depuis le 10 octobre, le S&P 500 remonte gentiment, il retrace, il remonte, comme je vous ai dit, ça remonte, ça retrace, nous, c'est exactement pareil, puisqu'ici, on part du 10 sur le BTC, le S&P 500 à droite, le 10 octobre, d'accord, on va regarder tout de suite sur le BTC à gauche, donc là, voilà, c'est le BTC 1, d'accord, à gauche, le 10 octobre, le 10 octobre, voilà, on va se mettre par ici, à peu près, à peu près, quelque chose près, un chouille près, voilà, on était là, et bien, à partir du 10 octobre, ça avait remonté après, ça suivait le S&P 500, sauf que nous, on a eu FTX qui nous a fait nous écrouler, on a eu la peur du ciel, du siècle, la peur du ciel, la peur du siècle, on a eu peur de plus s'arrêter, de s'effondrer, de s'effondrer, et on s'est repris quand même pour maintenant reprendre le même trajet que fait la S&P 500, vous voyez, on reprend, on s'était décorrélé, on est revenu dans la course, et c'est là la force du BTC, c'est là la force de tout l'écosystème, c'est qu'on aurait pu continuer à tomber en se disant, voilà, c'est foutu, mais les erreurs, elles viennent aussi du marché traditionnel, pour une bonne raison, c'est que FTX, c'est pas spécialement la DeFi, c'est une plateforme qui a joué avec les crypto-monnaies, qui a profité des crypto-monnaies pour essayer de s'enrichir, de tricher, etc., c'est comme ça qu'il faut voir les choses, c'est pas spécialement à cause des blockchains, à cause de la DeFi, à cause des smart contracts, à cause de tout ce qui existe dans notre écosystème, donc ça c'est hyper important à se le dire, donc on a récupéré ça, on a récupéré notre confiance là, et donc maintenant on retravaille comme le marché traditionnel, c'est-à-dire que tout le monde reprend un peu de vigueur, parce que les annonces la Fed, qu'on adore, qu'on aime, M. Poel, extraordinaire, un homme extraordinaire, parce que bon, il a dit les choses à mi-teinte quand même, il dit pas, c'est fabuleux, il dit bon, 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 attention quand même, entre guillemets, d'accord, donc voilà, donc on remonte un peu, mais on n'oubliera pas que tant qu'on n'a pas passé les 25 000 ici, nous ne nous sommes pas sauvés mes amis, et que là, quand vous regardez le graphique, il est simple à comprendre, il y a pas mal de liquidation à prendre en dessous, puisque maintenant les gens sont partis en longue, ceux qui prennent des effets de levier, tout ça, ils partent en longue, parce que ça y est, la confiance est là, donc voilà, boum boum, il y en a certains qui vont être faux mots, et il y en a certains qui vont revenir en arrière, pour bien leur apprendre que le marché c'est pas comme ça, c'est pas eux qui décident, c'est le marché qui décide, donc le marché va reprendre un peu d'argent là, pour après repartir par dessus, voilà, je voulais juste dire ça, j'avais pas prévu de ça au départ de dire ça, mais là, je vous le dis, simplement, et nous, on avance, hein, on avance, on avance, on avance, je cherchais où j'avançais, la guerre en Ukraine a toujours un, on va peut-être regarder quand même, un BTC 23 797, un ETH 1671, nous sommes heureux comme tout, et maintenant, la guerre en Ukraine, évidemment, malheureusement, ce n'est pas terminé, ça, ça se joue aussi sur tout notre écosystème, on le sait, je le dis à longueur de temps, les news, encore des news aujourd'hui, qui vont servir aux gens qui font du trading, à la hausse, à la baisse, des effets de levier, ceux qui vont prendre des shorts, des longues, qui vont jouer un petit peu là-dessus, évidemment, avec le marché, pour essayer de gagner contre le marché, on le sait, il y aura, pour qu'il y ait des gagnants, il faut des perdants, on n'oublie jamais ça, si vous êtes jeune trader, vous ne vous amusez pas à ça, en revanche, vous écoutez les news, vous écoutez les news, si vous n'êtes pas habitués, vous vous habituez à aller sur les marchés, à écouter à chaque fois qu'il y a des news qui sont à peu près importantes, c'est bien, parce que maintenant, il y a énormément de systèmes partout où on peut regarder, vous voyez là ici, trois points rouges, c'est des news hyper importantes, qui peuvent jouer un peu sur notre système, sur le système de la finance classique, après, il y a beaucoup, beaucoup d'annonces tous les jours, dans différents pays, qui, sincèrement, vont y faire ni chaud ni froid, bon, la BCE, ça nous fait un peu ni chaud ni froid, mais parfois, les annonces sont un peu plus importantes que d'autres, mais c'est surtout la S&P 500, surtout Nasdaq Sense, tout ça, des choses qui jouent fortement contre nous, ou pour nous, suivant dans le sens où il va, puisqu'on est corrélés à ça, voilà, allez, j'avance, Wall Street en hausse après le commentaire de Powell, c'est ce que je vous disais, donc on avance, le marché de la crypto réagit positivement, alors que la Fed augmente son tour d'intérêt de 25 points, voilà, il y en a qui disaient, ouais, ça va peut-être être 50, après, depuis longtemps, on sait que c'est 25, on sait déjà tout à l'avance, normalement, quand vous suivez ça de près, le jour où il y a l'annonce, on sait déjà tout, ce qu'on ne sait pas vraiment, c'est comment ça va être traduit par tous les gens qui écoutent, parce que quelquefois, un homme politique dit quelque chose, tous les gens qui écoutent voient ça un peu autrement, où ils essayent de comprendre des mots que l'autre n'a pas dit, vous voyez, c'est un peu compliqué, ce que j'essaie aussi de faire, quand je vous dis, attention, il nous a dit, faites gaffe, ben voilà, il ne l'a pas dit ouvertement, mais voilà, donc après, on peut se tromper sur l'interprétation, sur tout ça, donc ça joue dans notre écosystème, voilà, tout ce que je voulais vous dire là. La Chine, la Chine, mes amis, la Chine, il y a quelqu'un qui a dit, mais attention, on est en train de passer d'un truc super, à côté d'un truc extraordinaire. Un économiste chinois exhorte le gouvernement à reconsidérer l'interdiction de la cryptographie, mais en garde contre les opportunités technologiques manquées, évidemment, on l'a compris, le Web3, c'est en train de grossir, par la suite, le métaverse, tout ça, c'est autre chose, mais le Web3 est en train de grossir, là, vraiment, dans les médias, avec les blockchains, toutes les cryptos, tous les NFT, le métaverse après, parce qu'on est au début, je dis après, parce que c'est vraiment, vraiment, vraiment les débuts, tout ça, donc avant que le métaverse soit vraiment, vraiment, vraiment au point, il va se passer du temps, mais voilà, donc on a tout un écosystème qui est en train de grossir, et là, un mec intelligent, il va comprendre tout de suite qu'il faut utiliser ça, il faut se servir, donc les Chinois, donc les Chinois, ils sont rarement à la traîne, quand même, malgré tout ce qu'on dit, ils sont rarement à la traîne, et en revanche, il ne faudrait pas que ce soit les Français qui soient à la traîne, c'est surtout ça que je voulais dire, parce que nous, on a tendance à serrer la vis à toutes ces entreprises qui veulent créer, qui veulent faire de la création, etc., donc il faut faire très, très attention, il va falloir, justement, les réglementer un peu, pour qu'on ne fasse pas n'importe quoi, mais il va falloir les laisser travailler, ou sinon, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Eh bien, ils vont partir à l'étranger, on ne vit plus les mêmes époques qu'au XIXe siècle, ou début du XXe siècle, où un gouvernement disait quelque chose, et il fallait obéir, etc., aujourd'hui, une entreprise qui ne veut plus travailler dans un pays, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle se tire à l'étranger, alors malheureusement aussi, il y a tous les escrocs qui font ça aussi, attention, alors on se méfie un peu des entreprises qui sont à l'étranger, évidemment, on les étudie bien avant de rentrer dedans, parce qu'il y a beaucoup d'escrocs, donc, c'est pas parce qu'elle part à l'étranger travailler qu'elle a raison, attention, peut-être perdre des très bonnes entreprises, ce serait très, très embêtant, parce qu'il va falloir bien réglementer tout ça, mais aussi être un peu, laisser faire les choses pour qu'on puisse s'exploser dans ce domaine du Web3, évidemment, de tout ce qui est en train de se créer. L'Indien, le gouvernement indien, alors justement, eux, ils remettent un petit peu des taxes, ils vont remettre des pénalités, justement, pour ceux qui ne seront pas à jour dans tout ce qu'ils ont payé, et différentes choses, alors si vous êtes intéressé par ce qui se passe en Inde, eh bien, vous allez lire ça, si vous êtes du pays, vous lisez ça aussi, évidemment, vous allez être intéressé par la crypto du pays, par les taxes que vous avez à payer, HSBC, change d'avis, ben voilà une bonne nouvelle, la banque va proposer des services crypto, alors qu'elle disait, à d'autres lignes de la tête, comme on dit, oui, non, oui, non, oui, non, et puis voilà, je pense que eux non plus, ne veulent pas rater le train, alors il y en a d'autres, vous lisez tous ces articles, je vous les mets dans la plus bas, vidéo, dans la description, vous avez tout ça, vous avez tous les liens, vous allez lire ça, si ça vous a, si ça vous plaît, alors lui, ce monsieur Jim Cramer, change d'avis sur les crypto-monnaies, passez à l'action, voilà, quelqu'un qui crachait sur la crypto-monnaie, qui maintenant dit, ben peut-être après tout, ce serait peut-être pas trop mal, faut peut-être pas passer à côté, encore une fois, encore une fois, il voit, il y en a plein là, il y a beaucoup, beaucoup de gens là, pendant X mois, qui ne pensaient qu'un truc, c'est que le BTC s'écroule, mes amis, on aurait dit qu'il ne rêvait que de ça, que le BTC s'écroule, là d'un seul coup, il voit qu'il y a un rebond, il voit que le marché traditionnel, on suit le marché traditionnel, on voit qu'il y a ce rebond, ce fameux rebond là, après FTX et tout ça, et là ils sont en train de se dire, merde, je suis en train de dire des conneries, et dans quelques temps, je vais m'en prendre plein la tête, donc je ne risque rien en disant, allez-y quand même, achetez les petites cryptos qui démarrent, parce que maintenant ça y est, on est dans le creux vraiment, voilà, c'est tout, juste ils changent d'avis pour se couvrir un peu à mon avis, je dis ça, c'est peut-être des conneries, vous me direz si j'ai raison ou pas, on le retrouve sur Twitter évidemment, vous le retrouvez sur mon Twitter si vous avez envie d'y aller et de vous abonner, et sinon, Zengo devient le premier portefeuille non dépositaire sur Polygon, sans vulnérabilité de phrase de départ, ça c'est pas trop mal, alors Zengo est devenu le premier portefeuille non dépositaire, sans vulnérabilité de phrase de départ, à intégrer au réseau Polygon, très bien, en conséquence, les utilisateurs de Polygon peuvent profiter de l'auto-garde de Polygon-Matic, ETH-BTC, et plus encore, avec une récupération d'actifs sécurisés intégrés, voilà, vous allez lire tout ça, alors je lis encore une petite phrase, en tirant parti de la biométrie avancée de la cryptographie MPC de pointe Zengo, et limite les complexités d'intégration, permettant à quiconque de configurer et de sécuriser son portefeuille en toute sécurité, en quelques secondes, à partir de n'importe quel appareil, iOS ou Android, le modèle de sécurité de Zengo, supprime le point de défaillance unique, qui assaille les portefeuilles traditionnels, dont dépositaires, pas un seul portefeuille Zengo n'a été repris depuis la création de l'entreprise en 2018, c'est toujours bien, comme je vous dis toujours, il faut aller voir un peu ce qu'a fait l'entreprise, ce qui est arrivé à l'entreprise depuis X temps, ça peut se permettre de juger un petit peu si l'entreprise est bonne, pas bonne, ça c'est bon pour eux, c'est bon pour d'autres et tout, et là ils font carrément le point eux-mêmes en disant que voilà, il n'y a aucun risque chez nous, en tout cas voilà, je ne fais pas de la pub pour ça, mais bon, si vous ne connaissez pas, allez voir, c'est intéressant, et aussi la blockchain Polygon, Matic évidemment, allez, Désastre FTX, on le sait, on le connaît le Désastre FTX, j'en ai parlé tout à l'heure, mais ça y est maintenant, on s'en fout, depuis il y a eu Genesis, depuis il y a d'autres choses, et puis le reste on s'en fout, on a décidé que tout ça, ça y est, on a compris, on a eu des problèmes, on va passer à autre chose, mais en attendant, ça va être jugé, il va se passer tout ça, ça va être jugé, on va suivre tout ça, et là ils vont peut-être s'intéresser un petit peu aux intimes de SBF pour aller poser des questions, c'est normal, je fais toujours comme ça, pour aller un petit peu, voir un petit peu ce qu'ils peuvent tirer des verres du nez de ces gens-là, allez, l'hiver crypto n'est pas fini, Sheldon a licencié à son tour, voilà, alors ils licencient en nous disant qu'ils allaient restructurer l'entreprise, ils ne licencient pas à cause de l'argent, on va dire, que simplement, c'est parce qu'il y a des gens qui ne vont plus servir à rien, donc on va les foutre à la lourde, et voilà, il y en a d'autres, on va leur changer le poste, de place, etc, c'est ce qui nous explique un petit peu, là-dedans, vous allez lire ça, j'espère qu'il n'y a pas un petit mensonge derrière, que ce n'est pas aussi à cause un petit peu de l'argent, comme on dit, qu'il ne va pas se passer une petite catastrophe sur cette entreprise-là aussi, je ne pense pas, le fief d'OpenSea peut-il être détruit, pourquoi ? Ben oui, on a, comment, on a plu, on a déjà parlé de cette entreprise-là, j'en ai déjà parlé, si vous ne la connaissez pas, vous allez voir, concurrent d'OpenSea, et en ce moment, c'est un petit peu la guéguerre entre les deux, donc qui va gagner, on verra bien, on suit tout ça, voilà, si vous ne connaissez pas, surtout, je vous mets ça pour ça, allez voir ça et approfondir un peu OpenSea et Bleu Rossi, évidemment, et Cryptos nous dit quoi ? L'US Air Force investit 30 millions de dollars dans la blockchain, voilà une bonne news, mes amis, c'est une bonne news, plus les gens arrivent dedans, plus commencent à rentrer les sous, et US Air Force, ce n'est pas n'importe quoi non plus, donc voilà, bonne news, allez, on va lire tout ça, si on en a envoyé, encore une fois, les smart contrats, l'avenir du marché, DeFi, grosse question, bah oui, le 31 janvier, ARC Invest a publié son rapport annuel, le Big Ideas 2023, ce document contient des prédictions audacieuses sur les smart contrats, l'on parle d'une croissance explosive en quelques années, le rapport estime que les contrats intelligents généreront un revenu annuel de 450 milliards de dollars d'ici 2030, vivement 2030, voilà, bon bah c'est bien, c'est pareil, vous allez lire cet article, ils vous écrivent des articles, c'est pour quelque chose, évidemment, c'est pas simplement pour qu'on les mette dans les oubliettes, donc vous allez lire tout ça, c'est très intéressant, mes amis, Coinbase suspend les drops de NFT des créateurs, ça aussi c'est une petite news à approfondir un petit peu, si vous êtes chez Coinbase, évidemment ça ne fait pas plaisir, la place de marché dédiée aux tokens non fongibles continue de battre de l'aile, elle vient en effet de suspendre les drops de NFT ses créateurs, voilà, mais insiste sur le fait que Coinbase NFT continuera à exister, le point sur ce qui passera sur l'échange, là vous avez tout un petit laïus là-dessus, alors ils nous disent quoi, la division de Coinbase avait été lancée en mai dernier au moment où toutes les grandes plateformes d'échange se dotaient d'une place de marché dédiée aux tokens non fongibles, évidemment, mais elle peine à, semble-t-il, à attirer suffisamment d'utilisateurs, au point de devoir revoir ses ambitions à la baisse, c'est ce qui semble ressortir d'un message de Coinbase publié hier sur le compte Twitter de l'entreprise, je vous l'ai publié, je pense sur mon Twitter aussi, sinon ici vous allez les voir, vous regardez un peu ce qu'ils disent, et voilà, ça bat un petit peu de l'aile au niveau du NFT, sinon il y a Yuzu Green, une appli DeFi pour sauver la planète, enfin quelqu'un qui va nous sauver la planète, donc ça c'est déjà pas mal, écoutez, je ne vous fais pas de pub dessus, je n'ai aucun intérêt, je n'ai aucun lien, je n'ai rien du tout, on ne me donne rien ni quoi que ce soit, mais j'ai trouvé ça très intéressant, c'est toujours pour ça que je parle des choses, pas une question d'argent et peut-être là une question de planète, on ne sait jamais, mais enfin, allez voir un petit peu, un petit peu tout ça, voyez un petit peu ce qu'ils peuvent nous apporter ou pas, c'est le journal du coin qui nous emmène là-dessus et c'est intéressant et puis vous allez sur le site évidemment, je vous mets le lien, vous allez regarder le pourquoi du comment, pourquoi ils sont ici, ce qu'ils veulent faire, etc. et à quoi ils peuvent aussi nous servir à nous, mais voilà, protéger la planète, c'est quelque chose qui me plaît bien, on doit tous faire une petite action un jour, ce n'est pas pour ça qu'on doit rentrer sur une plateforme, une entreprise ou quoi que ce soit, attention, mais on doit faire attention, rien qu'avec ses déchets ou des conneries comme ça, vous voyez, mais petite connerie, plus petite connerie, plus petite connerie, peut-être qu'on peut sauver notre planète un peu qui est quand même en difficulté, allez, et là, je vous mets le bitcoin.fr que tout le monde connaît, je pense, si vous ne connaissez pas, vous allez voir ce site, vous allez voir ce qu'il propose, ce qu'il fait et tout, c'est très très bien, pareil, je n'ai aucun intérêt chez eux, mais là, l'intérêt c'est d'aller voir un peu les événements, les événements à venir, il y a des événements dans différents endroits de France, pour ne parler que de la France, parce qu'il y en a dans le monde entier, mais on va parler de la France et dans les principales villes et à Paris, il y en a aussi, évidemment, et donc, je suis allé hier soir, il y avait ce qu'on appelle le soft bar et le soft bar, si vous ne connaissez pas, il faut y aller, c'est rue Saint-Sauveur, un amoureux de la crypto, il fait ce drink de bar depuis très très longtemps, vous allez là-bas, vous buvez un coup, etc., vous payez vos verres, évidemment, c'est un lieu de travail, et puis, chaque premier du mois, eh bien, on se retrouve à X personnes à discuter de la crypto, de différentes choses, avec beaucoup de gens qui sont impliqués dans ce système, évidemment, mais encore une fois, je dis ça pour que vous soyez dans n'importe quelle ville, n'importe où, vous êtes amoureux de la crypto, regardez, vous avez des meet-ups près de chez vous, allez encourager un petit peu les gens qui vont monter ça parce que ce n'est pas facile, c'est quelque chose de difficile, on risque au début, quand on monte quelque chose, de se retrouver seul ou une, deux personnes, ce n'est pas grave, il faut toujours un démarrage dans la vie, et croyez-moi, moi je monte ma chaîne YouTube, elle est jeune depuis pas mal de temps, je monte maintenant, un, comment dire, je suis sur Twitch le soir avec pas grand monde, je suis aussi sur, je ne sais plus, je ne trouve plus le nom, mais ça va venir tout de suite, un Discord que je suis en train de créer, donc il n'y a encore personne dessus, deux, trois personnes, mais il n'y a encore personne, on va dire, en nombre, et bien c'est très dur les démarrages, donc allez encourager tous ces gens-là un petit peu partout, c'est très important, et vous allez voir, vous allez rencontrer des gens dans notre système qui sont extraordinaires, mes amis, il y a beaucoup de gens très très sympas, jeunes, plus vieux, bon j'ai l'impression qu'il y a un seul vieux, c'est moi, mais bon tant pis, c'est comme ça, c'est la vie, mes amis, mais allez encourager tous ces jeunes justement partout, et entre jeunes, encouragez-vous, avancez dans votre écosystème pour en parler partout, parlez-en dans vos familles, parlez-en partout, on est, je crois à cet écosystème, je crois vraiment, vraiment à la DeFi, et au blockchain évidemment, et au blockchain, à tout ce que ça amène, ce n'est pas que l'argent, la blockchain, ça amène beaucoup, beaucoup de choses autour, les SMAC contrats, ce n'est pas que pour l'argent, il n'y a pas aussi que les NFT qui rapportent de l'argent, les NFT c'est fait aussi pour beaucoup de choses, on parle de tout ça entre nous, on va parler sur le lecture, sur Twitch le soir, et apprenez, progressez, et divulguez mes amis, allez, c'est fait pour ça, pour grossir, une pensée pour Satoshi Nakamoto, on ne sait pas qui c'est, on ne sait pas l'équipe et tout, mais c'est quand même grâce à eux que tout ça existe aujourd'hui quand même, et d'autres gens autour qui ont travaillé énormément évidemment, allez, on passe à autre chose, c'est à dire, on passe à l'abonnement de la chaîne, je blague, si vous n'avez pas envie, ce n'est pas un problème, vous pouvez cliquer sur le pouce, ça me ferait plaisir aussi de voir qu'il y a des gens qui me soutiennent un petit peu, et puis sinon, on se retrouve sur une autre vidéo, on se retrouve dans un meetup un jour, et on se retrouve en tout cas quelque part, et on fait partie d'un monde extraordinaire, qui est chaud, attention, il faut faire très très attention, il faut être très prudent, parce que quand on ne connaît pas, encore une fois, on peut perdre beaucoup d'argent, donc je ne vous fais pas de conseils d'investissement, mais je vous dis de faire très très attention, et quand on ne sait pas, on ne fait pas, on apprend, et après on y va, voilà, c'est comme tout, bye bye.